Un sujet attendu depuis des années, ça y est, c'est officiel, les F-16 se sont posés en Ukraine et le président ukrainien les a officiellement réceptionnés, comme vous pouvez le voir avec ces images. Comme vous le savez si vous suivez la chaîne ou si vous avez du au-delà de l'Ukraine, la communication est directement utilisée, parfois à mauvais escient, il faut être franc, regardez la contre-offensive, dans ce conflit. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, plutôt que de prendre trop de recul, là c'est de faire très simple, de regarder ces F-16 et de vous dire avec quoi ils sont équipés, sachant que si les Ukrainiens sont malins, ils ne vont à partir de maintenant que nous montrer les F-16 équipés d'une certaine manière. Et c'est ce que je vous propose de voir, de débriefer dans cette vidéo, juste après le jingle. Alors c'est l'été, il faut lire pour toute commande sur notre site web de Au-delà du cockpit, Au-delà de l'Ukraine ou de débrief, on vous offre un magnifique patch Flysafe. Mais on en revient à notre sujet, notre sujet du jour, et bien ce sont ces F-16 AM, plusieurs en vol, plusieurs au sol, et comme vous pouvez le voir, ils sont équipés en configuration RR. Ou en tout cas, on veut nous montrer ces F-16 équipés en configuration RR. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ne sont pas équipés avec ce qui se fait de mieux d'un point de vue armement RR justement. Vous avez l'AIM-9, il existe différentes versions. Là on est sur de la LM, sachant qu'il existe de la version X. L'AIM-9 LM, il y en a énormément en service, et beaucoup doivent être retirés, et quand ils sont retirés, ça coûte de l'argent aux nations de les démilitariser. Donc à utiliser du LM, vous avez un stock qui peut vous être cédé, qui est absolument gigantesque. Maintenant, le LM versus le X, si c'est pour intercepter du drone shade, les deux font très bien le job. Le gros point que l'on voit également dans ces images, regardez les pilotes en l'air, c'est leur casque. Ils ont ce qu'on appelle le JHMCS, le Joint Helmet Mounting Queuing System, qui est un système qui vous permet de tirer votre 9X de préférence de manière dépointée. Donc pas besoin de mettre le nez de votre avion sur la cible, vous regardez à droite, vous désignez, votre missile, en sortie, il part vers la droite. C'est bien pour le dogfight, mais il faut être franc, normalement, les F-16 ukrainiens ne devraient pas être amenés dans des situations où ils doivent être défensifs et tirés dans ces cas-là. Néanmoins, c'est un plus, et vous gagnez en interface home system, le Rafale commence tout juste à avoir un viseur de casque, et il est étend. L'autre armement que l'on voit, c'est cet AIM-120, il s'agit d'un B, mais surtout, et c'est le plus drôle, car certains se sont fait avoir sur internet, c'est un missile inerte, c'est une maquette. Nous volons souvent avec des maquettes pour simuler la traînée, même des fois parce que certaines maquettes, comme par exemple le mica infrarouge, va avoir le censeur qui va vous aider. Mais, toujours est-il, c'est un missile inerte, mais surtout, c'est la version B. Si vous rappelez les vidéos sur les missiles, ou les autres vidéos F-16, d'ailleurs, je vous mets certains liens en dessous, eh bien, ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Vous allez avoir des nouvelles versions, assez facilement disponibles, car vendues à de nombreux pays à l'export, comme par exemple certaines versions C ou Charlie 8, vous allez gagner 10, 15, 20%, si ce n'est plus, de portée théorique. Alors là, attention, si quelqu'un vous dit, le missile porte à 100 km, 120, 150, prenez l'info et jetez-la aux poubelles. Le combat aérien, ce n'est pas un combat de slight powerpoint. Donc, vous avez énormément de paramètres à en prendre en compte lorsque vous voulez ouvrir le feu avec de l'armement. Et ce qui va vraiment apporter, c'est la capacité du tacticien, du pilote, à se mettre dans une configuration qui va lui permettre de donner un maximum de chance à son missile de faire but, augmenter le PK. Un bon pilote avec un IAM-120B peut plus faire le job qu'un mauvais pilote avec un Charlie 8. Mauvais pilote ou pilote peu expérimenté. Mais là où je veux en venir, et le sujet de cette vidéo, c'est qu'en fait, à montrer de l'AIM-9ML et de l'AIM-120B, c'est très malin de la part des Ukrainiens si, et seulement si, ils ne nous communiquent que ce type de photos, que ce type d'équipement et qu'ils partent en vol avec du 9X et du Charlie 8. Alors, plus le Charlie 8 que le 9X, comme on vient de le dire, normalement, ils vont vouloir rester à distance. Mais ce qui serait très malin de la part des Ukrainiens, c'est à partir de maintenant de nous inonder avec un type de missile RR qui n'est pas le type de missile RR qu'ils vont emmener en vol. Un peu comme si, avec les Rafales, on faisait croire que nos avions partent en vol qu'avec du Mika, mais qu'en fait, on met également du météore dans la configuration des avions. Et les Ukrainiens nous ont montré qu'ils savent maîtriser la communication, qu'ils savent également empêcher certaines photos de sortir. À côté de ça, on voit également qu'il y a des pods de guerre électronique qui ont été rajoutés. Le F-16 est un avion assez vieillissant, surtout dans ces versions-là, et il a besoin d'être augmenté par des systèmes de guerre électronique plus modernes, et également avec plus de capacités de leurage, de brouillage, de shaft, de flair. Je vous rappelle que le shaft, ce sont des petites paillettes électromagnétiques contre les missiles comme les R-77, les R-37 ou du S-400, et les leurres, c'est contre de la missile infrarouge. Les avions occidentaux, généralement, ne sont pas suréquipés en leurres et en shaft, donc on voit Cf-16 augmenter par un système qui nous vient du Danemark, qui permet justement d'augmenter les capacités d'autoprotection et surtout de détection de départs missiles. Le Rafale a le système Spectra, qui va vous aider à savoir si un missile vient sur vous, et le F-16 ukrainien est augmenté par ce système PIDS, Pylon Integrated Dispensing System Plus, qui va l'aider à détecter les missiles en vol, et également à s'en prémunir. Le retour d'expérience va être absolument incroyable pour les armées occidentales face à du R-37, dont la portée est énorme, mais pour faire but qui nécessite que la cible ne se sache pas détecter, et ne soit pas trop manovante face à du R-77, ou même face à du R-27, les missiles classiques, ceux de l'ère soviétique. Petite anecdote supplémentaire, on voit que sur certains Cf-16, vous avez sur la gauche, à l'avant, une lumière de police du ciel, ce qu'on appelle le phare de police du ciel sur Rafale, qui est utile de nuit quand vous faites une interception. Et cela nous montre que ce sont d'anciens avions danois qui sont équipés avec ce système-là, car ils font justement beaucoup, ils faisaient beaucoup de surveillance du ciel, d'interception de nuit. Nous ne l'avions pas sur super étendard, nous ne pouvions même pas éclairer le panier lors d'un ravitaillement en vol, le Rafale en est équipé, et c'est un très grand confort. Maintenant, dans quel cas est-ce que ça pourrait être utile pour l'FCS ukrainien ? De l'interception de drones, mais là, il va falloir être très près, et après, il va falloir reculer avant d'ouvrir le feu. Toujours est-il, les avions en vol ont encore leur numéro de série danois, ce qui permet de les traquer, de savoir exactement de quel avion il s'agit. Et donc, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, NSTIR, Nothing Significant to Report, comme on dit à la radio quand on travaille entre unités de l'OTAN, il n'y a pas de grandes nouvelles. Le seul point vraiment intéressant, c'est cette communication sur l'équipement des avions, équipement RR, donc plutôt pour faire de la défense aérienne face à des drones ou des missiles de croisière, ou alors de la protection aérienne de manière beaucoup plus avancée. Si vous voulez envoyer les avions pour protéger une zone, avoir la supériorité aérienne pendant un certain temps, c'est avec ce type de configuration que vous allez y aller. Maintenant, on sait forcément que l'FCS peut être équipé avec les JDAMER, dont disposent maintenant les Ukrainiens, avec de la GBU39, avec des systèmes également pour faire de la recherche de systèmes solaires, ou pour les induire en erreur, comme des ADM. Maintenant, pour ce qui est de l'équipement français, l'ADSM, ça nécessitera un petit peu de volonté politique pour pouvoir être embarqué. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est cette communication AIM 9LM, AIM 120B, restons sur le qui est vif, pour voir si les Ukrainiens nous montrent d'autres images ou pas. Car si vous êtes russe et que vous ne disposez pas de plus de renseignements que ce que l'on voit là, vous allez peut-être vous dire, en face ils ont de l'AIM 120B, je vais donc faire demi-tour à X distance par rapport à la menace, et si c'est du Charlie VIII, vous allez avoir quelques pertes. L'art de la guerre, même dans la troisième dimension, commence souvent au sol, par le renseignement, qu'il soit humain, ou d'autres formes. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, excellent été, excellente lecture, si vous commandez un de nos bouquins, ou un autre, mais c'est important de prendre un peu de recul par rapport aux médias en ce mois-ci. On va continuer à publier à minima deux fois par semaine. Allez, fly safe ! Sous-titrage ST' 501